Hey mes petits papillons, c'est Losiata, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la présentation de ce magnifique calendrier de l'Avent 2020 Pokémon. Il est officiel, je vous fais le contour après. Mais voilà, je suis très contente d'avoir réussi à le trouver parce qu'il était en rupture de stock sur pas mal de sites. Mais j'ai quand même réussi à trouver. Donc ça me fait plaisir, je vais vous l'ouvrir. Je ne vous ferai pas une vidéo tous les jours, vous verrez, j'en ferai une par semaine. Là, aujourd'hui, je vous le présente, j'ouvre une case et après, on se retrouvera lundi, tous les lundis pour ouvrir les cases qu'on n'a pas ouvert de la semaine. J'ai décidé de faire ça comme ça parce que comme j'ai envie de continuer à vous proposer d'autres vidéos, je trouvais que ça faisait beaucoup de vous faire une vidéo par jour. Voilà, parce que d'autres chaînes vont le faire. Et moi, je pense que vous connaissez un petit peu ma chaîne. Je ne fais pas comme les autres. Donc voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais vous le déballer. Comme ça, je vous fais le contour. De ce magnifique coffret, figurine, calendrier de l'avant. Ce n'est pas un coffret, mais c'est un calendrier de l'avant. Mais ça fait style coffret, franchement. Du coup, j'ai zoomé un peu plus que d'habitude. Après, quand on va ouvrir, quand je vous aurai fait le contour du calendrier, je reprendrai mes réglages habituels. Parce que voilà, comme ce sont des petites figurines qu'il y a à l'intérieur, je préfère reprendre mes réglages dont j'ai l'habitude. Parce que sinon, moi, je ne me pomme vite. Hop ! J'espère en tout cas que cela vous fait plaisir que je vous ouvre sur la chaîne. Je me suis dit que c'était sympa. Qu'au lieu de vous l'ouvrir d'un coup, comme ça, je vous faisais une vidéo par semaine. Donc, voici comment il se présente. Hop ! Je vous ouvre les portes. Hop ! Voilà ! Très sympa. Trop mignon, là, avec le petit Evoli. Voilà ! Je referme. Je vous montre le dos. Voici comment il se présente. Je suis obligée de laisser assez zoomé. Parce que sinon, bah... Enfin, assez dézoomé, pardon. Parce que si je fais un zoom, je pense que vous ne verrez pas grand-chose. Je vais vous approcher pour le texte. Voilà. Hop ! Ici, comme ça. Hop ! Le petit texte, si vous souhaitez lire. Voilà. Hop ! Ici, on retrouve bien écrit Pokémon, Pikachu. Voilà. Donc, je ré-ouvre la porte. On a la case 1 ici. Et je vais faire un zoom avec mes réglages habituels. Ça y est, j'ai repris mes réglages habituels. Et on va y aller. Et on va ouvrir cette case numéro 1. J'ai trop peur de l'abîmer. Je suis un peu... Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des calendriers de l'avant comme ça. Je suis un peu peur de l'abîmer. Je suis un peu peur de l'abîmer. Je suis un peu peur de l'abîmer. Trop bien. Voici le petit Evoli brillant. Oui. Style un peu brillant. Il est vraiment très très sympa. Oui, il est trop mignon. Franchement, il est trop trop mignon. Hop ! vraiment magnifique il est vraiment superbe ça j'aime beaucoup donc c'est Bandai qui a sorti ce calendrier de l'avant il coûte dans les 35-40 euros et on peut le trouver un peu de partout même si je vous ai dit qu'il était en rupture de stock je pense qu'on peut encore le retrouver sachant que moi j'ai réussi à le trouver donc pourquoi pas vous si cela vous intéresse n'hésitez pas à regarder dans les magasins de jeux et jouets ainsi que dans les grandes surfaces mais n'allez pas l'acheter 70 euros par exemple, enfin vous faites comme vous voulez mais voilà c'est un petit conseil que je vous donne vraiment super sympa cette première figurine j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu pour ma part je me suis bien marrée oui j'ai pas mal d'autodérision donc je me suis attrapée à un fou rire en fait quand je me suis rendu compte la galère que j'ai eue pour ouvrir cette petite case il y en a encore 23 autres à ouvrir si je galère autant je vous dis pas on est pas sorti de l'auberge bon j'aurai le temps de me remettre d'ici l'année prochaine promis donc pour en revenir à ce calendrier de l'avant pour ma part je trouve cette figurine Evoli magnifique j'espère que vous aurez le bon rendu à la caméra parce que j'ai le retour caméra également mais j'ai trouvé qu'elle rendait pas si bien que ça alors qu'en vrai je la trouve vraiment magnifique cette figurine donc voilà j'espère que vous vous la verrez bien aussi pour ce calendrier de l'avant donc je vous rappelle il coûte entre 35 et 40 euros le payez pas 70 euros bon après voilà c'est un conseil que je vous donne bien sûr si vous le voulez absolument mettez le prix mais je trouve ça dommage d'aller le payer un prix fou je pense honnêtement que vous réussirez à le trouver encore en grande surface ou dans des magasins de jeux et jouets je ne cite pas de marque tout simplement parce que comme je vous ai dit il n'y a pas d'exclusivité donc vous pouvez très bien le trouver en allant faire vos courses comme en rentrant dans un magasin de jeux ou jouer si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas mettez moi tout ça en commentaire et j'essayerai d'y répondre le mieux que je peux sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait un peu rire au moment de l'ouverture de la case parce que moi honnêtement quand je viens de vous dire je me suis pris un fou rire phénoménal parce que franchement on aurait cru que j'essayais d'ouvrir le coffre de la banque de France j'avais tellement peur d'appuyer de déchirer de faire je ne sais quoi parce que je sais que ça peut être fragile bon j'espère que pour les 23 autres je vais mieux m'en sortir parce qu'en plus je n'ai pas l'habitude d'ouvrir quand je vous ai dit ce genre de produit donc j'espère franchement que ça va aller sinon on verra bien le tout s'il récupère les figurines bon j'ai pas envie de déchirer non plus le calendrier mais bon après on va faire le mieux qu'on peut vidéo j'espère que ce genre de produit vous plaît n'hésitez pas à me dire peut-être que vous auriez préféré une vidéo par jour du coup je m'adapterai la prochaine fois si c'est ça donc voilà tout ça en commentaire bien sûr c'est que comme ça que je peux communiquer avec vous et dans ce cas là je ne vous demande pas des commentaires pour avoir un chiffre important en commentaire non c'est surtout pour avoir vos retours vos avis et adapter selon vos envies en fonction bien sûr des miens mais voilà si je vous demande votre avis c'est parce que j'en ai besoin pour voir comment je peux gérer pour les prochaines fois en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture des autres cases en espérant vraiment que ça se passera mieux parce que sinon je vous le dis le calendrier de l'Avent il va durer 4 heures pour vous faire les ouvertures et n'oubliez pas restez libre de votre vie on se retrouve très vite car l'aventure continue et n'oubliez pas